Sous-titrage ST' 501 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 du point de vue du Notre-Dame de Sianouk par rapport au régime du Campuchia démocratique lui-même. Voilà nos observations. Je vous remercie. Le Président, la parole est à l'accès au prévoquat principaux pour le Parti civil pour répondre à la requête de la défense. Merci, Monsieur le Président. Nous nous en rapportons à l'appréciation du tribunal. Nous nous en rapportons à l'appréciation du tribunal. Merci, Monsieur le Président. Le Président, la Chambre s'est créée à toutes les parties. Merci, Monsieur le Président. La défense est désolée de vous interrompre, Monsieur le Président. Dans sa réponse, le procureur a également... qui concerne décidément réplique. Ceci est nouveau devant la Chambre. Deux réponses formelles, Monsieur le Président. Je vais aborder deux choses. D'abord, la Chambre a fixé un délai très strict pour le dépôt de tous nouveaux documents conformément à la règle de 87.4. Ce délai a été fixé pour ce mardi. Comme vous l'avez vu, nous avons scrupuleusement observé ce délai, ce qui n'est pas le cas du procureur. Maintenant, que l'on parle d'éléments de présent réplique, cela ne veut rien dire. Il s'agit d'un vieux débat devant cette Chambre. Ils auraient pu le prévoir ou discuter de manière substantielle la position du feu de moi Sianouk. Le fait reste que le procureur est en retard par rapport à sa requête. Deuxièmement, les documents sont trois articles de Washington Post rédigés par Elisabeth Becker en janvier 1979. Bien que nous voyons la pertinence de ce document, j'aimerais rappeler à la Chambre que nous avons récemment déposé deux requêtes en vertu de l'article 87 relativement au conflit armé avec le Vietnam afin de demander la recevabilité de 28 documents au total. Bien qu'une décision n'aura pas été rendue sans motif écrit, j'aimerais rappeler à la Chambre que les publications d'un autre expert, Nayant Chanda, dans le Far Eastern Economic Review sont plus ou moins que la demande de versement en preuve de ces documents a été rejetée par la Chambre. Probablement parce que on aurait dû déposer cette requête plus tôt, je ne sais pas si tel est l'argument, je présume que c'est le cas. Et d'après ce même argument, la Chambre devrait maintenant rejeter ces trois articles d'Elisabeth Becker. Je pense que c'est un bref commentaire pour ce qui est des éléments en réplique. Je ne voudrais pas qu'on s'étende sur ce point, mais je renvoie le Conseil de la défense à notre décision 2021-4. Nous pourrons l'autoriser dans certaines circonstances. Merci, M. le Président. Très brièvement, sur la demande des coprocureurs, dans la mesure où, comme je l'indiquais plus tôt, la question des pourriers et de la position de Nord-Dom-Siano qui avait été préalablement abordée par les équipes de défense, c'est vrai que si l'accusation avait estimé que la position de Nord-Dom-Siano qui était si importante, ils auraient dû le faire à ce moment-là. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, je note... Je ne sais pas si c'est une demande, etc. Je ne sais pas si la Chambre envisage ça comme une question de valeur probante, mais là, les documents que la défense de Nord-Dom-Siano demande à verser en preuve sont des documents qui émanent directement de Nord-Dom-Siano. Là, il s'agit simplement d'articles et de commentaires d'Elisabeth Bakker sur la position de Nord-Dom-Siano et que, dans le cadre de la pertinence et de l'importance pour connaître la position de Nord-Dom-Siano, nous, du côté de la défense, évidemment, prévisions des documents qui émanent de la partie elle-même. Maintenant, la Chambre appréciera, mais effectivement, sur ce thème qui deviendrait important pour l'accusation, cela n'a pas été le cas par le passé. Et quand je revois les réponses qui ont été faites lorsque nous avons demandé le versement du courrier de discours antérieur, ils considéraient que ce n'était pas pertinent. Donc, je demande à la Chambre de prendre en considération cette posture passée de l'accusation. cette position ou posture de la prosecution. Je me suis levé tantôt pour avoir précisé le plan de la justice. La Chambre a précisément autorisé au procureur, après le 4 septembre, de présenter des requêtes en 97. uniquement pour refuter des éléments de preuve ou dans le cadre de nous, c'est des éléments de preuve. Ceci n'appelait aux commentaires de Elizabeth Baker, mais c'est des citations de Notre-Dame Sianouk au sujet de ce point de vue, ce qu'il vient à dire sur le contexte démocratique. Nous voulons que la Chambre ait un tableau complet de ce point de vue et cela serait dans l'intérêt de l'administration de la vérité. D'admettre dans son intégralité ces articles, dans leur intégralité ces articles, en plus des lettres. Je vous remercie. Monsieur le Président, oui, ce n'est pas une réplique à l'accusation. C'est une requête. Je ne sais pas quelle va être la position de la Chambre sur les nouveaux documents présentés par l'accusation. Mais si la décision de la Chambre devait être leur admission, j'aurais une requête au co-procureur. Dans les trois articles qui ont été communiqués, je vois en première page de chaque document qu'on note que c'est un document sur un ensemble de 27 documents. Je comprends à la lecture brève de ces trois articles qu'il s'agirait d'une série d'articles d'Elisabeth Baker sur Norodom Sianouk et qu'il y a donc plusieurs articles à ce sujet. Donc, si la Chambre devait accepter ces articles-là, nous aimerions avoir... nous n'avons pas pu les trouver, en tout cas dans le cadre de la pause déjeuner en ligne, mais l'intégralité à disposition de la série d'articles pour savoir s'il y a d'autres éléments qui ont été relevés sur des citations de Sianouk dans ce cas-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais lorsque les documents ont été fournis par l'accusation, on voit document numéro 9 sur 27, document numéro 7 sur 27, document numéro 10 sur 27, ce qui semble indiquer qu'il y aurait d'autres articles sur le même thème et nous n'avons pas été en mesure de les trouver en ligne. Donc, c'est une requête complémentaire de cas échéant. Je ne suis pas sûr d'avoir bien suivi la demande. Pouvez-vous procéder par étapes ? Je dis donc au cas où la Chambre prendrait telle ou telle décision, mais il est préférable d'attendre la demande, d'attendre la décision de la Chambre, n'est-ce pas ? Si c'est le point de vue de la défense ou d'un juge, moi, sur 27.7, si quelqu'un va sur le site Washington Post et qu'on trouve 27 documents, je me demande quels étaient les termes utilisés dans la recherche. C'était 3 documents sur 27. Les 8 documents sollicités par la défense étaient visés par E396-4. Ça a été rejeté. La demande a été refaite. Notre demande concernant ces 3 articles est présentée uniquement si la demande de la défense est reçue, à savoir les dernières lettres de Sihanouk. Le Président. La Chambre se prononcera en temps utile. Monsieur l'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire le témoin ainsi que l'avocat de permanence. Le Président. Tchèche Lavergne, vous avez le flore. Oui, merci Monsieur le Président. C'est juste une précision pour les partis avant que la commission entendre la déposition du prochain The Chamber, therefore, has declared admissible the WRIs E3-10683 and E3-10684. And the person who was heard is going to benefit from extended protection measures from the OCIJ, and if the parties wish to refer to the identity of this person, this pseudonym will have to be used, and the pseudonym is T2TCW1066. Furthermore, I'd like to add that if the parties wish to read excerpts from these WRIs, this will have to be done in camera. Good afternoon, Mr. Witness. What is your name? Comment vous appelez-vous? Réponse. Je m'appelle Chil Chon. Le Président. Merci. Quand êtes-vous né? Réponse. 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 Je suis née le 27 août, 1952. Président, merci. Où êtes-vous né? Réponse. Je viens du village de Prasad. Je viens du village de Prasad. Commune de Swaï, Daunkev, district de Bakan, province de Pursad. Question. Où résidez-vous aujourd'hui? Réponse. Aujourd'hui, je vis à Otapao, district de Bakan, province de Pursad. Question. Quel est votre métier actuel? Réponse. Je suis riziculteur. Question. Quel est le nom de vos parents? Quel est le nom de vos parents? Réponse. Mon père s'appelle Chil et ma mère, Paul Kane. Question. Comment s'appelle votre épouse et combien d'enfants avez-vous? Réponse. Réponse. Ma femme s'appelle Sok San et nous avons sept enfants. Le Président, merci. Le greffier a indiqué ce matin que je n'ai fait aucun lien de parenté, que ce soit avec un accusé, que son parent ou une chère, ou que ce soit avec une quelconque des parties civiles reconnues comme telles dans ce cas. Est-ce exacte? Réponse. Oui. Réponse. Réponse. Avez-vous prêté serment avant de comparaître devant la Chambre? Réponse. Oui. Réponse. Le Président, à présent, la Chambre va vous informer de vos droits et obligations. D'abord, vos droits. En qualité d'un témoin, vous pouvez refuser de répondre à toutes questions susceptibles de vous incriminer et de faire tout commentaire lorsque cela vous exposerez à des poursuites. C'est votre droit à ne pas témoigner contre vous-même. À présent, concernant vos obligations, vous devrez répondre à toutes les questions posées par les juges ou par les parties, sauf dans les cas où vos réponses ou observations par rapport aux dites questions vous exposerez à des poursuites. Et ici, je fais référence à ce que je viens de dire par rapport à vos droits. Vous devrez dire la vérité sur ce que vous savez, avez entendu, vu, vécu ou observé directement par rapport à tout événement visé par la question posée par le juge ou la partie concernée. Monsieur Jill Kuhn, avez-vous été entendu par des enquêteurs du bureau d'écho juge d'instruction ces dernières années et si oui, combien de fois ? Réponse, j'ai été interrogé une fois. Question, quand était-ce et où s'est déroulée l'audition ? Réponse, je suis venu à ce tribunal même si je ne suis jamais venu dans ce prétoire. Le Président, merci. Le Président, merci. Avant d'entrer dans le prétoire, avez-vous lu le procès verbal d'audition pour vous rafraîchir la mémoire ? Réponse, oui. Oui. Le Président, à votre connaissance, est-ce que le procès verbal de votre audition que vous avez relu consigne fidèlement les réponses que vous avez données ? Réponse, oui. Réponse, oui. Réponse, oui. Le Président, merci. Monsieur Kiltun, vous êtes assisté par une avocate de permanence qui a été désignée par l'unité des témoins et experts à votre demande. C'est M. Sochiatadeau qui a pris place à côté de vous. Je vais céder la parole au juge Lavergne qui pourra interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président. Je suis donc le juge Lavergne. Je suis donc le juge Lavergne. Je vais vous poser quelques questions cette après-midi. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouviez nous dire si pendant la période du Kampuchea démocratique, c'est-à-dire après le 17 avril 1975, vous avez fait partie de l'armée révolutionnaire du Kampuchea ? Est-ce que vous avez été soldat ? Est-ce que vous avez été soldat ? Est-ce que vous avez été soldat ? A l'époque, je n'étais pas un soldat de plein droit, car entre 70 et 75, j'avais été moine. On reviendra peut-être tout à l'heure sur votre passé en tant que moine. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est savoir si vous avez été soldat, est-ce que vous avez été soldat ou pas ? Et à quand vous avez été ? Et à quand vous avez été ? Quels ont été vos fonctions ? Quels ont été vos fonctions ? Quels ont été les grades que vous ont été accordés ? Et quels ont été vos activités en tant que soldat ? En 1975, après avoir quitté la ville, j'ai vécu dans mon village natal. Vu les conditions de vie difficiles, j'ai pris la fuite pour aller à Batambang et à Osralau. Là-bas, j'ai connu des gens. L'on m'a dit d'y séjourner. Ça a été après la période de paix. Je ne savais pas exactement en quoi consistaient mes fonctions sur place. On m'a simplement dit de travailler. Le lendemain, on m'a remis une arme. On m'a aussi remis une moustiquaire. Donc, quand on vous a remis une arme, et quand vous avez donné une moustiquaire, vous saviez que vous faisiez partie d'une unité militaire. Et c'est exact. Et si oui, le quai unité militaire faisiez-vous partie ? Là-bas, j'ai su que j'appartenais à l'unité 35 et au bataillon 38. Correction, c'est le numéro 18. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes il y avait dans le bataillon 18 ? Et est-ce que ce bataillon faisait lui-même partie d'un régiment pour une division ? Je ne savais pas de quel régiment et division il s'agissait, car je n'y suis resté que peu de temps. J'y suis allé simplement parce qu'on m'a dit d'aller y vivre. J'ai donc appartenu à cette unité 35, bataillon 18, mais j'ignorais le numéro du régiment ou de la division correspondant. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'appeliez votre commandant de compagnie ? Et est-ce que vous pouvez nous dire si votre unit était rattaché au district ? Attaché au secteur ou à la région ou à la zone, si vous le savez. L'unité 35 relevait de la zone. L'unité 35 relevait de la zone. Mais je me souviens que RUUM en était responsable. Donc vous nous dites que votre unité dépendait de la zone. Quand vous dites la zone pour referrer à la zone nord-ouest, je suppose. Et comment savez-vous que votre unité est rattachée à la zone ? Et vous savez que votre unité dépendait de la zone ? Si je l'ai su, c'est parce que l'on nous a dit que nous faisions partie de l'armée de la zone. Vous venez de dire, il me semble-t-il que le responsable de votre compagnie s'appelait RUN. Par exemple, dans votre procédant d'audition, E3-10681, vous faites mention d'un dénommé VUT. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser s'il s'agit de VUT ? Est-ce que vous vous souvenez de noms d'autres supérieurs hiérarchiques en dehors de ce RUN ? Est-ce que vous vous souvenez de noms d'autres supérieurs hiérarchiques ? Je ne me souviens pas de leurs noms. Je ne me souviens pas de leurs noms. Je connais seulement le nom du chef de la section DUN qui m'a dit de rester sur place. Combien de temps êtes-vous resté à l'unité 35 ? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois ? Et qu'est-ce qui s'est passé quelque chose de particulier ? On m'a dit d'aller assurer la protection des soldats envoyés accueillir Samedec. Et je suppose que vous faites référence à des événements qui se sont passés sur la montagne Plumtipadaye ? Oui. Bien. On reviendra sur ces événements un peu plus tard. Simplement, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous a donné l'ordre d'accompagner ? Et ces soldats qui avez-vous rencontrés comme supérieurs à ce moment-là ? Et whom did you meet as the higher ranking people ? En ce moment-là, le chef de l'unité nous a dit de nous préparer à nous rendre là-bas pour assurer leur protection. Sur place, est-ce que vous avez rencontré une personne qui s'appelle Saron, alias Ren ? Alors, qu'est-ce que vous avez entendu quand vous étiez sur place ? Qu'est-ce que vous avez entendu quand vous étiez là-bas ? Saron, alias Ren ? Saron, alias Ren ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Quand les soldats sont arrivés, j'ai entendu des coups de feu. Les gens ont dit que Saron, alias Ren, avait abattu des gens dans le dos. D'accord. On reviendra sur ces événements. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est savoir quelle était la fonction de Saron. Saron's duties. Est-ce que vous savez quel était son grade ? Vous avez dit dans votre procès à balle d'audition qu'il était, si je ne me trompe pas, commandant de division. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez ? Donc, pouvez-vous confirmer qu'il était un commandant de division ? Réponse. Les soldats qui étaient sur place, je les ai entendus dire qu'il appartenait à la division. Et est-ce que vous savez de quelle division vous avez dit ? Et s'il était à la tête de cette division ? Ou est-ce qu'il appartenait au secteur ? Ou à la zone ? Je ne suis pas certain. Je ne savais pas s'il y avait d'autres gens qui étaient plus haut placés que lui. Et est-ce que vous savez s'il est vivant ou s'il est mort ? Pendant ce régime qui a duré trois ans, j'ai entendu des gens dire qu'il avait été emmené. Mais j'ignorais où on l'avait emmené. Bien. Est-ce que vous avez plus d'informations concernant l'organisation militaire au sein de la zone nord-ouest ? Est-ce que vous savez quel était le nombre de divisions, le nombre de régiments qui étaient placés, stationnés dans la zone nord-ouest ? Le Président, veuillez attendre. Maître Copper, allez-y. Maître Copper. Merci, Monsieur le Président. Je veux que ceci soit acté. Nous devons contester les questions du juge Lavergne et supposément aussi contester les questions suivantes. Et je vais m'expliquer. Les raisons de notre objection sont liées à l'appel éventuel qui pourrait être interjeté dans le dossier 2-2. Et je m'explique. D'ici un mois, la Chambre de la Cour suprême rendra son arrêt concernant des événements survenus à Tulpo Tchrey. Comme chacun ici le sait, Tulpo Tchrey, c'était une des questions centrales au cœur du dossier 002-1. Tulpo Tchrey est cité dans ce PV d'audition de ce témoin. Néanmoins, dans 2-1, on n'a pas parlé seulement de Tulpo Tchrey, mais aussi de la structure hiérarchique de la zone nord-ouest. Et ce, pour l'époque considérée. Si, à présent, nous allons plus loin dans cette direction, dans une certaine mesure qui n'est pas négligeable, nous risquerions en quelque sorte de juger à nouveau le dossier 2-1 concernant Tulpo Tchrey. Et si, je rappelle une chose à la Chambre, il s'agit des objections qui ont été soulevées par nous-mêmes au cours des audiences des 2 et 3 février dernier. Nous avions, à ce moment-là, posé des questions au sujet de l'évacuation de Phnom Penh. Et c'est à ce moment-là, le 3 février, vers 10h56, que le président a dit au co-avocat principal pour les partis civils, je cite, peut-être que votre question est en rapport avec le dossier 002-1, un procès qui est terminé. Ici, il s'agit d'un dossier 002-2 dont la portée est différente. Ceci pourrait donc être une perte de temps. Seul un nombre limité de questions ont été autorisées concernant cette étendue. Et comme vous l'avez constaté, les autres parties de l'autre côté de la barre ont soulevé des objections concernant les questions qui ne relevaient pas de l'étendue du dossier 002-2. Fin de citation. J'ai ici cité le président. On a entendu l'accusation soulever une objection. Ça, c'était le 2 février. Ensuite, la juge Fens m'a rappelé ceci. Maître, je pense que cette confusion s'explique par le fait que si votre question de suivi porte sur l'évacuation de civils, alors un problème se pose du point de vue de la portée du procès. La réponse pourrait être de dire, nous parlons du traitement des soldats de Lon Nol. Nous traitons d'une politique envers Lon Nol et ces soldats. Ça, c'est sujet à débat. Mais jusqu'ici, telle est la décision que vous avez rendue. Mais à présent, nous sommes sur le point d'appliquer cela à des choses qui feront l'objet de l'arrêt de la Chambre de la Cour suprême. Ce n'est pas seulement que nous risquions de parler de tout le portée, mais ça concerne directement ce qui a eu lieu en avril 1975 dans la zone en question. Les structures hiérarchiques, c'est ça qui sera l'objet de l'arrêt en appel. Donc, à présent, si l'on juge à nouveau ces mêmes faits, nous devons contester une telle pratique, ne fût-ce que pour des raisons liées à l'impel qui pourraient éventuellement être interjetées ultérieurement. Donc, si ce témoin parlera du sort des soldats de Lon Nol, mais pas nécessairement à tout le pot de feuille, cela est étroitement lié au fait déjà jugé par cette Chambre dans le dossier 002-1, à un point tel qu'à nos yeux, ces questions ne devraient pas être posées, d'où notre objection. Juste une précision. Juste une pointe de clarification. So, did I put one single question regarding what happened at Tulpul Tray? Yes or no? I don't think so. Did I put one single question regarding the evacuation of Phnom Penh? Unless we are not speaking the same language, I don't think so. So, the question that I put to this witness regarding the organization, the military organization, when he was a soldier within the Northwest Zone. Je n'ai toujours pas compris l'objection. Maître Troupe, vous avez posé des questions, cependant, qui ont porté sur des témoins pratiquement analogues de ceux de Tulpul Tray. C'est pour ça qu'à nos yeux, ce témoin est ici, à savoir pour ajouter des éléments concernant ce qui s'est produit exactement après la libération dans la zone nord-ouest. On peut voir cela au sens très strict, je ne parle pas que de Tulpul Tray, ou bien, comme nous le pensons, nous pourrions voir ça au sens plus large. Ça ne concerne pas seulement Tulpul Tray ou ce qui sera dit par le témoin, mais ça concerne aussi les structures de la zone nord-ouest et la façon dont cette dernière était reliée au centre. C'est exactement là-dessus que se prononcera la Chambre de la Cour suprême d'ici un mois. Juge Fens, maître, le problème, c'est que ce qui sera dit aujourd'hui pourra avoir un impact sur l'arrêt de la Chambre de la Cour suprême ? J'ai un peu de mal à suivre votre raisonnement, maître Copeau, bien entendu. Et je rappellerai une chose, la juge Millard a posé à Thoth des questions concernant des événements qui étaient supposément extrêmement analogues à ceux de Tulpul Tray. Autrement dit, cette séquence d'événements, la structure hiérarchique de la zone nord-ouest, tout cela est une chose qui sera visée par l'arrêt de la Chambre de la Cour suprême. Juge Fens, donc, pour résumer, vous contestez qu'une telle question soit posée dans ce procès parce que ça pourrait avoir une incidence sur un arrêt encore pendant. M. Copeau, cela ne sort pas de la portée de ce procès. Ces faits ont déjà été jugés. La question des faits du nord-ouest s'était visée dans 002 Barra. C'est pour ça que j'ai parlé des événements visés par le témoignage de Meas-Vun. Il y a eu une discussion similaire, mais là, ça concernait l'évacuation et le sort des civils pendant la dite évacuation. L'accusation en réponse à la déclaration de la défense, selon laquelle la raison de la présence du témoin, est liée au massacre des soldats de l'Ouen Chea, dont elle va parler, et c'est parce que la défense de l'Ouen Chea a demandé lundi, ou que le témoin parle de plusieurs points et comme la Chambre l'a relevé, ceci est pertinent pour le traitement des soldats de l'Ouen Chea rentrée dans le champ du procès sur l'Ouen Chea. Le témoin doit également se prononcer sur la réglementation des mariages et le traitement des bouddhistes. Voilà en quoi son témoignage est pertinent. Le P. Vodouche-Bouddhiste dit précisément que le témoin n'était pas un tout portrait, parce qu'il était inquiétant. Mais le procureur ne veut pas essayer d'admettre en preuve le témoignage de ce témoin à l'appel, dans le dossier 0-02-02. Et le jugement qu'on attend depuis des années sera rendu le mois prochain. Et cela ne peut donc pas porter préjudice à la défense. L'implication selon laquelle le juge serait intéressé par une déposition qui ne fait pas partie du dossier, Le Conseil a dit que, à la demande de la défense, il n'y a pas de raison de croire que la Chambre de l'Ouen Chea examinera des éléments qui n'est pas appropriés pour eux d'examiner. La défense aussi me permet, la Chambre de la Cour suprême a reçu l'épée d'audition de ce témoin, en raison de l'obligation du procureur de communiquer ces documents à la Chambre de la Cour suprême. Dans le cadre de cette même obligation, il faut promettre tout ce que vous voulez, M. le procureur, Mais vous devez le remettre à la Chambre de la Cour suprême, l'accusation, je ne peux pas me traiter. Mais la défense punitive, car cela ne répond pas aux critères, d'après ma compréhension, que la Chambre de la Cour suprême a reçu l'épée d'une décision rendue par la Chambre de la Cour suprême. M. le Président, une très, très courte remarque, parce que je n'ai pas compris l'objection de notre confrère copé, mais simplement quand même pour appeler ce qui me semble être une évidence, les débats à la Cour d'appel sont clos, donc je ne comprends pas le problème et je n'ai pas compris l'objection, donc je me garderai bien d'y faire un commentaire. Sous-titrage ST' 501 M. le Président, la Chambre rejette l'objection de la défense de l'équipe de la défense de l'Université de Nguyen, la Chambre rejette l'objection de l'équipe de la défense de l'Université de Nguyen, à savoir M. le Président, à savoir M. Corbe, au motif qu'elle est déraisonnable en droit. M. Le juge La Verne, vous pouvez procéder. Voilà, juste pour clarifier, parce que je ne suis pas sûr que la traduction en français était très claire, la Chambre considère qu'aucun raisonnement valable n'a été apporté au soutien des objections soulevées par M. Corbe et pour cette raison, donc, Monsieur le témoin, je vais vous donner lecture d'un extrait d'un procès-verbal qui s'intitule « Procès-verbal de la visite du comité permanent dans la zone nord-ouest ». C'est un document E3, barre 216, et ce document, ce procès-verbal, est daté des 20 24 août 1975. Les ERN pertinents sont les suivants. En français, 00343375. En Khmer, 00008486. Et en anglais, 0000850974. Il est dit ceci. L'armée de la zone a été divisée en deux brigades. Une était à la frontière et à Sissopone, une autre était à l'arrière. Dans une brigade, il y a 10 bataillons et un bataillon compte 350 soldats. Les régions près de la frontière, R1, R3, R5, disposaient de deux bataillons, de 500 à 600 soldats par bataillon. Et dans un district, il y a, en français c'est illisible, je pense qu'en anglais on dit, il y a une compagnie. Et pour la région de l'intérieur, il y a un bataillon. Est-ce que ce que je viens de vous lire correspond à ce que vous avez pu savoir de la structure militaire en place dans la région nord-ouest ? Est-ce que vous n'avez pas de connaissances sur ce sujet ? Est-ce que vous n'avez pas de connaissances sur ce sujet ? Cela dépasse mes connaissances. Et je travaillais comme ouvrier des chemins de fer pendant environ un mois. C'était un mois après, plutôt, que j'ai travaillé comme ouvrier des chemins de fer. On reviendra sur également sur votre activité comme employé des chemins de fer. Pour l'instant, ce que je veux savoir, c'est que vous avez dit que votre unité faisait partie de la zone, était rattachée à la zone. Est-ce que vous connaissiez les supérieurs, les responsables de la zone nord-ouest ? Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais personnellement rencontré. Je n'ai entendu que son nom. Je ne le connais pas de visu. Quel a été le rang le plus élevé que vous ayez eu au sein de l'armée ? Est-ce que vous avez été chef de peloton ? Est-ce que vous avez été chef d'unité ? Est-ce que vous avez eu des grades encore plus élevés que cela ? Est-ce que vous avez eu des grades encore plus élevés que ceux-là ? Je ne comprends pas votre question. Vous voulez parler de moi ou d'autres personnes ? Je parle de vous, monsieur. Est-ce que vous avez été simple soldat ou bien est-ce que vous avez eu un grade dans l'armée ? Et si oui, quel était le grade le plus haut que vous ayez atteint ? Je n'ai jamais eu de grade. J'ai passé environ un mois. Je n'ai jamais été chef. Vous nous avez dit que vous n'avez jamais vu Oryosnim. Est-ce que pour autant, vous avez pu recevoir des ordres d'Oryosnim ? However, did you ever receive any instructions from Oryosnim ? Je n'ai jamais reçu d'Ordre de lui. Je n'ai jamais reçu d'Ordre de lui. Mais j'étais placé sous son commandement dans la zone nord-ouest. Est-ce que dans le cadre de vos activités en tant que soldat, il vous est arrivé de participer à des activités de transport d'armes ou de munitions afin de les placer dans des entrepôts ? On n'y a pas d'arrivée ? Jamais. Pourtant, vous avez indiqué dans votre procès-verbal d'audition, donc le document E3-10-681, que vous aviez, quand vous étiez travailleur auprès des chemins de fer, vous avez dit que vous étiez à l'époque encore toujours soldat. Et vous dites ceci, c'est la réponse 76. Je vais parler en anglais. Et lorsque je m'y suis rendu, j'étais encore soldat. Après avoir passé un mois à la gare, ils m'ont affecté au transport des armes devant être conservés dans des entrepôts. Question. Lorsqu'on vous a affecté au transport d'armes ou devant être conservés dans des entrepôts, reçuviez-vous toujours des ordres d'un commandant militaire ? Réponse. Non. Je n'avais pas le droit de recevoir des ordres de personne. Alors, est-ce que vous pourriez, est-ce que ces réponses vous rappellent quelque chose, vous réfléchissent la mémoire ? Et si oui, est-ce que vous pourriez clarifier ce que vous vouliez dire ? Et si oui, pouvez-vous clarifier ce que vous vouliez dire ? Append à mon arrivée, Réponse. À mon arrivée, mon supérieur immédiat m'a dit de transporter les armes à l'entrepôt. par la suite, je ne sais pas où ces armes ont été mises. On m'a demandé de livrer les armes à cet endroit, mais je ne sais pas où exactement les armes ont été conservées. Concrètement, vous avez transporté ces armes depuis où jusqu'à où ? Et si je comprends bien ce que vous nous dites, est-ce que ça se passait bien en 1975 ? Est-ce que ça se passait bien en 1975 ? Est-ce que c'est le cas ? Réalisé par la suite, c'est le cas ? Réalisé par la suite, c'est le cas. Réalisé par la suite, j'ai récupéré dans des maisons et livré chez Pip. L'autre consistait à livrer les armes à cette personne qui était là pour les recevoir. Et qui était Pip ? Et qui était Pip ? Qui était Pip ? Le Président, l'entendez-vous. Le Président, l'entendez-vous ? Peut-être votre batterie est plate. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur le Témoin ? Witness, can you hear me ? Le... I can hear you now. Réponse, maintenant je vous entends. Bien. Vous avez parlé d'un dénommé Pip. Est-ce que pour nous dire qui était Pip ? Et d'où avez-vous pris les armes que vous avez transportées ? Et où les avez-vous emmenées ? Est-ce que c'était à Batambang ? Est-ce que c'était ailleurs ? Est-ce que c'était à Batambang ? Ou c'était à Batambang ? Est-ce que c'était à Batambang ? Je suis sent à travailler comme un travailleur de la route et Pierre était en charge de moi. Il me dit qu'il me souvient de collecter les armes et j'étais sous la responsabilité de Pip. Et il m'a demandé de prendre les armes et de les envoyer dans les entrepôts. Et ceux qui détenaient les armes devaient les remettre pour entreposage. Et ce lieu est situé près de sa maison. Le Président, la Chambre va observer une pause. jusqu'à 15h05. Ou c'est l'audiensé. Et trouver une seule dette appropriée pour l'audiensé et le ramener à 15h05 dans le prétoire recruté de son avocat. L'audiensé est suspendu. L'audiensé est suspendu. L'audiensé. L'audiensé. L'audiensé.